Là l'extrait c'est assez lourd, c'est pas quelque chose. C'est bien l'oranger comme la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, la clémentine ou le citron corse font partie des matières premières utilisées par cet artisan en cosmétique de terroir. Son atelier est l'une des étapes d'un circuit touristique que mène en place la chambre de commerce de Haute-Corse autour des agrumes. Cette initiative entre dans le cadre du projet européen Amar et d'Iagrumes. L'objectif est de valoriser les agrumes des territoires partenaires. Et dans ce cas nous avons la possibilité d'intervenir sur la partie du tourisme et de créer des circuits touristiques qui permettent de mettre en valeur à la fois la destination, les agrumes du territoire et les entreprises qui produisent ou transforment les agrumes. Avant de le proposer aux touristes, cet itinéraire a été testé ce week-end par les acteurs corses et italiens de ce programme de coopération transfrontalière. Une dizaine de producteurs de la plaine orientale participent à cette route des agrumes. C'est le cas de Dominique Vario. Depuis 10 ans, il fabrique de la moutarde, notamment au Cédra ou à la Clémentine. C'est un peu comme la route de chambre, je fais partie de la route d'essence. C'est donc un peu dans ce même système, on va dire, accueillir les personnes, faire découvrir le produit, la fabrication. Et montrer à plusieurs personnes, beaucoup de personnes, que ça existe, que la moutarde existe en Corse. Les plaquettes de cet itinéraire sont en cours de fabrication. Elles seront disponibles en avril dans les trois offices du tourisme de la micro-région.